T'es prêt ? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Attends, attends. Je stresse un peu. Il y a quelqu'un là-bas. Salut, moi c'est Niv. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je pensais entretenir une relation avec Mégane, alors qu'en fait, je communiquais avec Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux. Mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film 4 fiches, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leur histoire d'amour virtuel. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Je crois qu'on y est. C'est le grand moment. Allons-y. On y va. Leur relation virtuelle est-elle complètement sincère ? C'est peut-être une fille super sexy. Ou est-elle construite sur un mensonge ? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour ? Attention, il y a quelqu'un. Ou auront-ils le cœur brisé ? Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas quoi dire. Quoi qu'il arrive, notre but, c'est de percer le mystère. J'arrive pas à croire que ce soit toi. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'en sais rien. Le film Catfish, c'était mon histoire. Cette fois, l'émission Fausse Identité, c'est la vôtre. Bonne journée nationale du poisson chat, tout le monde. Oui, vous m'avez bien entendu. En 87, Ronald Reagan a décrété que le 25 juin serait la journée nationale du poisson chat. Et quelle meilleure façon de fêter cette fête nationale qu'en partant à la pêche en ligne ? T'as reçu des mails sur ta messagerie Catfish ? En voilà un. Salut, Niv. Je m'appelle Tyler Hayden. Je vis dans le Michigan, dans la région de Flint. Je parle avec une fille sur Internet depuis presque deux ans maintenant. Elle s'appelle Amanda Miller. Normalement, je ne suis pas le genre de gars qui cherche des filles sur le web. Mais avec Amanda, c'est différent. Elle va à la fac à Kalamazoo. J'aurais jamais cru qu'on puisse être autant attiré par quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Comme je ne suis pas un fan du virtuel, j'insiste depuis un moment pour qu'on se rencontre en vrai. Le problème, c'est qu'elle vit à l'autre bout de l'état et qu'elle semble impossible à joindre, car elle n'a pas de téléphone. Quand je propose qu'on utilise la webcam, elle a toujours une excuse. J'imagine que tu as vécu ça. Et j'aurais bien besoin d'un coup de main pour découvrir si elle est vraiment ce qu'elle dit être. Merci, Tyler. Comment peut-on ne pas avoir de téléphone portable de nos jours, ou même une ligne fixe ? Elle a un téléphone portable. C'est clair, elle ment. Je sais, je me fais l'avocat du diable. Elle a aucune excuse. Dire que tu n'as pas de téléphone portable, ça revient à dire que tu ne mets pas de culotte. Salut, Niv. Salut, Tyler. Salut, vous allez bien ? Je viens de lire ton message. Ça fait deux ans que tu parles avec cette fille, mais tu ne l'as jamais rencontrée. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes tant chez elle ? Quand je parle avec Amanda, c'est très simple. Elle n'en fait jamais des tonnes. C'est plutôt rare, ça. Je vois, mais tu n'as jamais entendu sa voix. Non, jamais. C'est vraiment bizarre. Mais si je rencontre Amanda et qu'elle est bien la fille qu'elle dit être, que toutes les conversations qu'on a eues étaient vraies, alors j'aurais trouvé une fille super cool pour partager ma vie. C'est incroyable que vous ne vous parliez même pas au téléphone. Vous faites que vous envoyez des messages ou discutez en ligne, et pourtant, on dirait qu'il y a une vraie connexion. Oui. Ok, donc si tu es d'accord, Max et moi et toute notre équipe, on vient dans le Michigan. On fera tout notre possible pour t'aider. Ça marche pour toi ? Oui, faisons ça. C'est parti. Top là. Super. Salut. Ce gars, c'est le sportif beau gosse et sympa de la fac. Ouais, c'est comme ton pote ou ton frangin. Dieu seul sait avec combien de filles il ne fait que traîner. Qu'est-ce qui est si excitant avec les filles qu'on trouve sur Internet ? Tu peux les imaginer comme tu veux. Je sais. Je crois que toi et Tyler allaient vous découvrir un tas de points communs. Je le sens déjà. Ok, alors c'est parti. Allez tout le monde. Direction le Michigan. Merci. Un terrain de camping ? On va dormir dans une cabane. Ça, c'est l'aventure. Quelques gars de la ville qui s'installent dans la Cambrousse. Vous avez un hébergement pour des citadins mal équipés ? Je prends le lit du haut. D'une certaine manière, de par nos expériences de rencontres en ligne, Tyler et moi, on se ressemble beaucoup. Il a sa vie, il a ses amis, il a un tas de filles à vivre. Avec qui il pourrait sortir, mais il cherche autre chose. Salut ! Ah, le chien est sorti. Salut mec, ça va ? Ravi de t'en rencontrer. Bien, et vous ? Max, Tyler. Ça va ? Enchanté. Et lui, c'est qui ? C'est Springer. On peut... Tu nous fais la visite ? Ouais, fais nous visiter. C'est parti. Il y a le parc de la ville à l'arrière, ce qui est cool parce qu'il y a un panier de baskets. Cool. Et on a aussi un coin barbecue pour passer des soirées sympas. Regardez ça. Vous croyez que c'est un signe ? Wow. Soit tu vas te brûler et ton cœur va sentir le roussi, ou alors ça veut dire qu'on est là grâce au grand amour. C'est vrai, regardez ça. Prends une photo. On va la mettre sur Facebook. En fait, on a du mal à comprendre ce qui t'intéresse chez cette fille. Je suis allé faire un tour sur ton compte Facebook hier soir. On dirait qu'il y a un tas de jolies filles ici. Alors c'est quoi le problème avec les filles qui vivent dans le coin ? C'est une question de maturité. Les filles ici sont très immatures. Elles jouent toujours un jeu. Donc tu n'aimes pas les filles qui jouent un jeu. Tu préfères une fille qui serait... Ça fait un an et demi que tu cours après une fille qui semble inaccessible. Qu'est-ce qui te pousse à continuer ? Pourquoi tu persistes ? Je me dis toujours, et si tout ça a été bien réel ? C'est vrai, on ne sait jamais. C'est pour ça que vous devez m'aider. On ne sait jamais. Vous voulez qu'on aille à l'intérieur ? Ouais. Qu'on se mette à l'ombre ? Ok. Je veux voir à quoi ressemble une année et demie de séduction virtuelle. Séduction virtuelle ? C'est osé. Elle est très jolie. On peut voir les messages ? C'est dingue, tous ces messages. Je fais défiler et tout ça a été envoyé le même jour. Attends, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ? C'est un message qui parle du désir d'Amanda de... On censure. C'est censuré. C'est clair. C'est plutôt cochon, et donc ? Tu lui as envoyé une photo ? Ouais. Ce qui nous pose le plus de problèmes dans cette histoire, c'est que vous ne vous êtes jamais parlé au téléphone. Je comprends, mais en même temps, je ne lui ai jamais demandé de m'appeler. Je n'aime pas parler au téléphone. Explique-moi pourquoi elle n'a pas de téléphone. Apparemment... Elle en avait un. Elle en avait un, mais quand elle est partie à la fac, je crois qu'elle était en mauvais terme avec son père. C'est son père qui payait la facture de téléphone, donc elle n'a plus de téléphone. Elle n'avait pas l'argent pour... D'accord. Là, j'ai d'autres messages d'elle. Elle parle de ses problèmes avec ses parents. Sa mère est malade, et elle parle de ses petites soeurs. Elle dit que j'ai de la chance. J'en ai conscience. Vous avez une relation assez intime. Vous avez l'air plutôt proche. Si je pouvais la rencontrer, on pourrait vivre une vraie relation. C'est pour ça que je veux aller jusqu'au bout. Je suis curieux. J'ai envie de voir comment ça va se finir. Ouais. On est là pour toi. Merci. Quoi qu'il arrive. On reste en contact. Je t'appelle un peu plus tard. Il est très réfléchi. Ouais. Il est très prudent. Ce serait bien de réussir à le déconcer un peu. Ouais. Et je crois que cette histoire est plus importante pour lui que ce qu'il veut bien admettre. C'est l'heure de se lever. D'accord. Je vais appeler Tyler pour voir ce qu'il fait. Salut, ça va ? Bonjour. Je vais sans doute aller pêcher chez mon pote Alice. Ça vous dit de m'accompagner ? J'adorerais venir pêcher. C'est bon si Max vient aussi ? Bien sûr. Super. Bien sûr que Max peut venir. À plus tard. On peut faire un petit récap sur Tyler ? C'est le sportif cool du lycée, ce qui veut dire qu'il n'est pas du genre à montrer ses sentiments. Il dit qu'il n'a jamais vécu une histoire pareille avant. Ouais. Il se passe bien plus de choses dans son cœur et dans sa tête que ce qu'il veut bien reconnaître. Tu penses qu'on peut compter sur ses amis pour essayer de faire ressortir tout ça ? Ouais. Salut, Niv. Ça va ? Salut, mec. Super, allons-y. Salut tout le monde. Ça va ? Salut, Tyler. Tyler. Niv, ravi de te rencontrer. Moi, c'est Keegan. Enchanté, monsieur. Moi aussi. Salut. Oh, ça mord de ton côté ? Ouais, j'ai attrapé quelque chose. On arrive à temps. Il fait son poids. Fais comme un autre chaussure. Il faut juste bien lancer sa canne à pêche. Ok, c'était pas génial, mais c'est pas mal pour un premier essai. Oh, j'ai quelque chose. Ouais, il est superbe. On peut pas dire qu'il soit très remuant. Bravo. On fait une photo. Et voilà, très bien. Oui. Wow. Il me donne du fil à retordre. Regardez-le. C'en est un. Un poisson chat. Ouais. Super. C'est pour ça qu'on est venus ici, non ? Il est vraiment très beau. Oh. Il est reparti. Tu peux me parler un peu de tes amis qui sont ici ? J'ai les meilleurs amis qu'on puisse rêver d'avoir. Je peux appeler n'importe lequel de ces gars à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et je sais qu'il répondra en disant « ça va, Tyler ? » Qu'est-ce que tu penses de cette relation virtuelle ? Quand on lui en parle, on a l'impression que ça ne compte pas pour lui. Mais je crois qu'il a des sentiments pour elle. Il se cache derrière une façade. Comment est Tyler avec les filles ? Tyler, c'est un bon gars. Il joue pas ? Pas du tout. Les filles ne sont plus habituées à ça. Elles sont un peu surprises par son comportement. J'aimerais bien qu'il rencontre quelqu'un avec qui il puisse être vraiment lui-même et qui apprécierait vraiment toutes ses qualités. C'est difficile de trouver une fille comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas, le fait qu'elle évite le téléphone. C'est vrai ? Tout le monde a un téléphone de nos jours. Tout le monde ? Et elle ne veut même pas lui parler par webcam. Pour moi, c'est complètement dingue. Il y a la possibilité que ce soit un mec. Il va entendre parler du pays. Il s'avère qu'il a échangé des sextos avec un mec pendant tout ce temps. C'est clair, on ne le lâchera pas. Si il lui a envoyé des photos... Impossible qu'il oublie. Impossible. Toi, tu espères qu'il va se passer quoi ? J'espère que... J'espère qu'elle est canon. Ouais. Pourvu qu'elle soit bien réelle. Ouais. Alors, d'un côté, on a un gars qui vit sa vie d'américain typique. Ouais. Ok ? Et il n'a jamais vraiment essayé de prendre des risques. Bon, maintenant, parlons un peu d'Amanda. En fait, on n'a pas grand-chose sur quoi se baser. Non. Malheureusement. Je peux comprendre qu'on veuille pas communiquer par webcam, mais se parler pendant des mois sans s'appeler au téléphone. Ouais. Il y a un truc qui cloche. Et voilà. Ça a pas l'air mal. Ok. Regardons la page Facebook d'Amanda Miller et les commentaires. Elle poste tout le temps des messages à Guicheur. De la musique en arrière-fond, un type avec des abdos et qui s'intéresse vraiment à moi. Ils sont nombreux à répondre. Tu pourrais vivre ça avec moi. Mais tous ces messages laissent penser que personne ne l'a rencontré en vrai. Ce type vient de poster un message. Mickaël. Oui. Salut Mickaël. Je m'appelle Niv et je fais une émission pour MTV sur les relations virtuelles. C'est qui ça ? Brandon. Je vais lui envoyer un message. Si tu pouvais m'appeler, ce serait génial. Laissons reposer un peu. On va voir si quelqu'un nous contacte. Et voilà. Allô ? Bonjour. Je m'appelle Mickaël. Bonjour Mickaël. Merci de m'avoir appelé. Je m'appelle Niv. Je sais que je t'ai pas beaucoup donné de détails dans le message, mais en gros, je fais une émission pour MTV. Nous rencontrons des gens qui vivent une relation virtuelle et je me demandais si ça t'embêterait de nous aider un peu. Non, pas du tout. Ça a l'air cool. Super. Dis-moi, comment tu connais Amanda ? Je l'ai rencontré sur Facebook. Tu l'as jamais rencontré en vrai ? Non, pas en vrai. On s'est jamais rencontrés. Quand vous vous envoyez des messages, de quoi vous parlez en général ? On parle de tout. Ça va de ce qu'elle étudie en cours, le stylisme, à des trucs plus... à des trucs... plus sexuels. Elle t'envoie des messages, disons, un peu osés. Ah ouais ? Vous vous êtes déjà parlé au téléphone ? Non, en fait, je lui ai déjà demandé son numéro plusieurs fois, mais elle dit qu'elle n'a pas de portable. Merci beaucoup. De rien. La vache. Ce gars ne savait pas, je me demande depuis combien de temps ces autres gars discutent avec elle. Non. C'était rapide, dis donc. Oui, allô ? Bonjour, c'est Brandon. Oui, bonjour. Merci de me rappeler aussi rapidement. Depuis combien de temps êtes-vous amis ? Environ trois mois. Tu peux me dire de quoi vous parlez, tous les deux ? Elle me raconte comment elle va. T'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais quelle est la nature des messages ? Wow, en fait, ça devient clairement sexuel. Tu lui as déjà parlé au téléphone ? Non, c'est jamais arrivé. Ok, super. Merci beaucoup pour ton aide. Je t'en prie. À plus. Au revoir. C'est pas vrai. C'est une vraie croqueuse d'hommes. Cette fille entraîne du monde dans son sillage. Elle a toute une collection de mecs qui la suivent, la bave au coin des lèvres, prête à ramasser les quelques miettes qu'elle veut bien leur laisser. Je suis sûr qu'elle ment. Je copie quelques photos d'Amanda à partir de son profil, et je fais une recherche dans Google pour voir si on les retrouve ailleurs sur le net. Eh oui, voici le profil MySpace d'une jeune fille prénommée Trina. MySpace, toujours MySpace. Regarde un peu, toutes les photos sont là. Du compte Facebook. Ces photos datent d'il y a au moins 5 ans. C'est pas vrai. En gros, ce dont on est sûr, c'est qu'un profil MySpace a été créé en 2007, avec toutes les photos réutilisées 5 ans plus tard pour le profil d'Amanda Miller. Eh oui, MySpace, c'est la caverne d'Ali Baba pour les imposteurs Facebook. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'Amanda Miller n'est pas la fille qu'elle prétend être. Et donc, on se retrouve avec cette personne mystérieuse. Ouais. Qui contrôle ce profil. Ouais. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Pourquoi fait-elle tout ça ? Et peut-on la contacter et la convaincre de rencontrer Tyler ? Salut Tyler. Pourquoi tu t'installes pas dans mon bureau ? On va parler d'Amanda. D'accord. On a des choses à te dire. Je suis impatient de savoir ce que vous avez réussi à trouver sur elle. La première chose que nous avons fait, c'est nous connecter sur le profil d'Amanda. Ok. Elle reçoit un tas de commentaires de différents gars à chaque fois qu'elle poste quelque chose. Ok. Ok. Donc, on a envoyé des messages aux gars qui postent des commentaires sur son profil. Deux d'entre eux sont revenus vers moi. En fait, je les ai même eus au téléphone. Alors voilà, ils ne l'ont jamais rencontré en vrai. Ils n'y ont jamais parlé au téléphone. Par contre, les conversations qu'ils ont eues avec elle en privé sont très... suggestives. Alors, j'ai copié certaines photos du profil d'Amanda et je les ai mises dans Google Search. Ah oui, d'accord. Tu peux lancer une recherche image par image. Et si l'image existe quelque part sur Internet, ça t'aide à la trouver. Et on est effectivement tombé sur quelque chose. On a découvert un compte MySpace au nom d'une certaine Trina. Ce qui est intéressant, c'est que chaque photo du compte MySpace se retrouve sur le profil d'Amanda. Maintenant, je me demande à qui j'ai parlé pendant tout ce temps. Je lui ai parlé pendant un an et demi. Et là, je me sens, comment dire, trahi. J'ai l'impression que c'est pas la fille qui est sur les photos. C'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est sûr. Il y a quelqu'un d'autre. Tu penses toujours que c'est une bonne chose de continuer ? Bien sûr. Je crois que la prochaine étape, ça va être que Max et moi, on essaie de contacter Amanda pour voir si on peut organiser une rencontre ce week-end. Par exemple. Tu crois qu'on devrait envoyer un petit message à Amanda et essayer d'organiser une rencontre ? C'est bizarre de ne pas pouvoir l'appeler. Tu veux essayer de chatter avec elle ? Ouais. C'est parti. Je m'appelle Niamh et je travaille sur une émission pour MTV qui parle des relations amoureuses sur Internet. Bonjour Niamh. Avec un smiley. Ton ami Tyler aimerait vraiment te rencontrer en personne. Je ne sais pas trop, tout ça est un peu dingue. Je veux vraiment rencontrer Tyler. C'est la personne avec laquelle je préfère discuter. Pourquoi elle ne l'a pas encore fait alors ? Je déteste décevoir les gens et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Pourquoi crois-tu qu'il sera déçu ? C'est l'impression que j'ai, MDR, je ne sais pas. Honnêtement, je le trouve super sympa. Elle est très... Évasive ? Ouais. Elle l'aime vraiment ou quoi ? Je ne sais pas, c'est vraiment... Attends, elle est en train d'écrire. Wow, c'est long. Je l'aime beaucoup et je le considère comme un vrai ami. Mais je crois avoir souvent déçu les garçons et même si ça fait deux ans qu'on s'écrit, j'ai le sentiment que je vais tout gâcher. Je pense que la stratégie à adopter, c'est de la mettre suffisamment à l'aise pour que, quoi qu'elle cache, elle se dise que ce n'est pas si grave. Je crois qu'il veut vraiment te garder dans sa vie, mais il ne peut faire ça sans avoir complètement confiance en toi, ce qui implique de te rencontrer en vrai. Si tu es sérieuse en ce qui concerne ton amitié pour Tyler, c'est peut-être ta dernière chance. Et vous, vous serez là ? J'ai dit que oui, mais seulement s'ils avaient besoin d'aide. D'accord. Compris, je me sens un peu mieux. J'adorerais vous rencontrer tous les deux. Je dois bien ça à Tyler. Où es-tu ? Elle dit, je ne suis pas à Kalamazoo en ce moment, je suis chez une amie à Attica. Tu peux chercher Attica ? C'est juste à côté. Elle est tout près. Comme par hasard, elle n'est pas à Kalamazoo. Elle ment. Je crois qu'Amanda a désespérément besoin de faire ça. Tyler doit se préparer à une grosse surprise. Il y a beaucoup en jeu ici. Et pas seulement pour lui, pour elle aussi. C'est clair. La raison pour laquelle nous venons de voir, c'est que nous avons finalement réussi à parler à Amanda. Mais bien sûr, c'était via le chat de Facebook. Le chat de Facebook. Ok. J'ai beaucoup discuté avec elle et elle est d'accord pour te rencontrer. Wow, c'est génial. Le grand moment est enfin arrivé. Elle dit qu'elle est chez une amie à... Attica. Attica. Qu'est-ce qui l'amène à Attica ? Ce qui m'a beaucoup surpris par rapport à cette conversation que j'ai eue avec elle, c'est que ça paraît très important pour elle et que ça a l'air de lui faire peur. C'est sûr, elle te cache quelque chose. Et à nous aussi. Et elle est très inquiète à l'idée de... de te le dire. Garde ça à l'esprit parce qu'elle avait l'air vraiment embêtée. Elle se demande comment tu vas réagir. Ok. Si tu es d'accord, on devrait... Organisons ce rendez-vous. Faisons-le. 30 minutes. On est à 30 minutes. Tyler, tu veux lancer le départ ? C'est réel cette fois. C'est parti. Attica. 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 Je commence à stresser. Ah oui ? C'est peut-être une fille super sexy. Ouais. Vous voyez ? Quoi qu'il ressorte de tout ça, je vais à ce rendez-vous l'esprit ouvert. Ça me paraît familier, dire qu'elle était ici pendant tout ce temps. Ok. On arrive dans son quartier. C'est la bonne rue. Ouais, c'est l'aller. Allons-y. C'est le bon chemin. Je suis prêt. Avec un peu de chance, c'est une nana super cool. Même si c'est pas la fille sur des photos, si c'est une nana super cool, je considérerais que j'ai tout gagné. Tu es prêt, Max ? Je suis prêt. Tout le monde est ok. On frappe à la porte du garage ou à la porte d'entrée ? Je sais pas. Je préfère la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est bien. Attends, attends. Ça va tout le monde ? C'est bon ? Ouais, on y va. Je crois que ça a marché. Je crois aussi. Je stresse un peu, là. Il y a quelqu'un, là-bas. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bonjour. Je suis Tyler Hayden. Aaron. Salut. Alias Amanda Miller. Tu es Amanda Miller ? Ouais, c'est moi. La Amanda Miller. Je te dois des excuses. Je suis vraiment désolé. OK. Je suis Niv. Enchanté. Voici Max. Bonjour. Bonjour. Et voici toute notre équipe. Ils sont là. Tu voulais qu'on s'installe dans le garage ? Ouais, on aura plus de place. On est un peu à l'étroit. Ouais. On n'a qu'à s'installer à côté pour discuter un peu. Je crois que Tyler a la réponse à sa première question, la plus importante de toutes. Tu voulais rencontrer Amanda. Oui. Tu t'appelles Aaron. Qu'est-ce que ça fait d'être en face de Tyler ? C'est bizarre, mais en même temps, ça me fait plaisir parce que... Je suis choqué. Vraiment ? Ouais, on entend parler de ce genre d'histoire tout le temps, mais j'aurais jamais cru que je me retrouverais impliqué dans l'une d'elles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un choc. Je suis là, à la vache. Ça m'arrive à moi, je me suis fait avoir. Quand as-tu créé ce profil ? Celui de Amanda ? Ouais. J'ai commencé quand j'étais en première au lycée. Tu parles avec combien de mecs en ce moment ? En ce moment, pas beaucoup. J'ai arrêté parce que je commençais à beaucoup aimer Tyler. Mais avant ça, je dirais qu'il y en avait une centaine. T'as déjà pensé à me dire la vérité en m'ajoutant à ton vrai compte Facebook, par exemple, en disant « Hey, c'est moi ? » J'y ai pensé, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'avais l'impression que ça aurait tout gâché. Ok. J'imagine que c'est ta maison ? Celle de mes grands-parents. La maison de tes grands-parents. Donc, tu n'as jamais vécu à Kalamazoo ? En fait, j'étais à la fac là-bas, alors j'y ai vécu. D'accord, je vois. Tu y retournes bientôt ? À Kalamazoo ? Non, j'ai changé de fac. Je me suis retrouvé à chatter avec l'animateur de ma résidence en tant qu'Amanda, et il a compris ce qui se passait. Ça m'a attiré des problèmes. Tu t'es fait virer de la fac à cause d'Amanda ? Oui. Waouh, c'est un sacré truc. Ça rigole pas. Oui. Se faire renvoyer de la fac. Vous voulez vous asseoir ? Oui, asseyez-nous. Oui, cool. Installons-nous. Qu'est-ce que ça fait d'être un mandat ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est mieux. C'est mieux que d'être un Ron. Quand j'ai compris que les gens avaient du mal à accepter que je sois homo, c'est là que j'ai créé le personnage d'Amanda. Je peux convaincre un hétéro de m'aimer, d'aimer ma personnalité. Je sais pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas envie d'être gay. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Tu préférerais être une fille hétéro plutôt qu'un mec homo ? Ouais. Je préférerais. Maintenant qu'on est là, qu'on est face à toi, Tyler est là, qu'est-ce que tu espères qu'il va ressortir de tout ça ? Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais rester ton ami. Apparemment, il y avait quelque chose chez Amanda que tu apprécies en tant qu'ami. T'as continué à lui parler, mais... Je crois que je ne serais plus ami avec Amanda. Vous savez, j'imaginais pas du tout qu'il se passerait une chose pareille quand j'ai commencé à parler avec cette fille sur Internet. Ça fait beaucoup de nouvelles informations. Après un an et demi passé à communiquer, il va falloir un peu de temps pour intégrer tout ça. Je pense qu'on peut en rester là pour l'instant, histoire de digérer tout ça. Et vous pouvez vous appeler plus tard, peut-être demain. Ok, cool. Aaron, c'était sympa de te rencontrer. C'est fini. Trevor n'a pas arrêté. Ça va être un mec, il n'en démordait pas. Ça va être un mec, pourquoi tu fais tout ça ? Ça va être un mec. Hier soir, Aaron a commencé à me suivre sur Twitter. Je viens de regarder l'historique de ses tweets, et j'ai enfin trouvé des trucs très intéressants. C'était avant qu'on se rencontre. Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai adoré parler ces deux dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais deux personnes. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une. Les choses que je veux dans la vie, être toujours heureux, être aimé. Il fait plein de listes comme celle-ci. Ouais. On n'aurait jamais pensé à chercher Aaron sur Twitter, mais maintenant qu'on l'a trouvé, ce qu'on découvre est très intéressant. Tu n'es plus ami avec Amanda ? Oui, c'est vrai. Quand as-tu fait ça ? Hier soir. On va retourner voir Aaron pour lui parler, pour en savoir plus sur son histoire, et on se demandait si tu voulais nous accompagner. Je crois que la personne le mieux placée pour comprendre cette histoire, c'est toi. Ouais. Alors... D'accord. Est-ce que tu t'attendais à y retourner aujourd'hui ? Non. Comment tu te sens ? J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Je comprends. Rentrez les gars. Salut. Voici Rebecca et Taylor. Niamh. Voici Tyler. Taylor. Rebecca. Rebecca. Salut. Et derrière c'est Max, le plus mignon. Rebecca, bonjour. Comment vous vous connaissez ? On était au lycée ensemble. Que savez-vous du compte d'Amanda que Aaron a créé sur Internet ? On savait qu'il avait créé de faux profils. Il y a toujours eu des rumeurs à ce sujet. C'est vrai, non ? Tu avais créé d'autres faux profils. Ouais, il y a toujours eu des rumeurs. Comment ça, d'autres faux profils ? Ça n'a pas toujours été Amanda. Il y en a eu d'autres. Combien d'autres profils tu as ? Il n'y en a eu que trois. J'ai l'impression que du point de vue d'Aaron, c'est pas méchant. Il ne cherche pas à... Je crois qu'il ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Il essaie juste de... Pour moi, un mensonge qui ne porte pas à conséquence, c'est quand tu dis qu'au lycée, tu as marqué 30 points contre l'équipe de la ville d'à côté, alors que tu n'en as marqué que 5. Pour moi, ça, c'est un mensonge innocent. J'ai l'impression que rien de ce qu'il a dit n'était vrai. Tous ces mensonges depuis 6 ou 7 ans, j'ai les boules. Cette blague dure depuis si longtemps. Et tu ne le vois peut-être pas comme ça, mais ta vie est un mensonge. T'as pu mettre la pagaille dans la vie de certaines personnes. Non, non, j'ai gâché la vie de personne. Je crois pas, en tout cas. Ta vie est gâchée ? Parce que s'ils t'aiment bien... Et ta vie ? Tu t'es fait virer de la fac. Ça a mis le bazar dans ma vie, c'est vrai. Tu t'es fait virer ? Ma vie a été chamboulée. Oui, elles sont pas au courant de ça. Mais pourquoi ? Il chatait avec son animateur de résidence, en tant qu'Amanda. Avant qu'il ne soit animateur de résidence. Quoi ? C'est pas vrai, Aaron. Et ça a été découvert... Tu vois ? Pourquoi tu nous racontes pas un truc pareil ? Je savais pas ça. Encore une fois, par peur d'être jugée. Mais on t'aurait pas jugée. Arrête, on t'a jamais jugée. Je sais bien, mais... C'est dingue. J'essaie d'être là pour toi, mais en fait, tu me dis jamais tout. Je savais que tu mentais, mais tout ça... Vraiment, je suis choquée. Je suis triste. On est ses plus proches amis. Je sais pas trop. En fait, je suis triste pour toi. Vous voulez faire une petite pause ? Sortir un peu ? C'est bon pour moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, maintenant, après les événements de ces deux derniers jours ? Il faut vraiment que je change. J'ai un gros travail à faire sur moi, sur certaines choses. Je dois parler de tout ça à certaines personnes. Il faut que je trouve ces personnes. Je dois commencer à me faire aider. Et... Qu'est-ce que tu as fait qui t'embête ? Mentir à tous les gens qui essaient d'être proches de moi. Mentir à mes grands-parents, mentir à ma mère, mentir à mes amis, parler à ces gars sur Internet. Ma vie pourrait être bien mieux que ce qu'elle est, mais c'est moi qui agis et qui fait qu'elle est comme ça. Tu comprends ? C'est très difficile de dire ça, et je déteste penser une chose pareille, mais parfois, j'aimerais ne pas avoir de famille. Parce que j'ai l'impression que si je n'avais pas ma famille, je serais déjà parti ailleurs. Je serais allé dans un autre état, quelque part, où être gay, c'est moins... Un endroit où il y a plus d'homosexuels. Mais je ne peux pas partir parce que je m'en voudrais trop de faire du mal aux gens que j'aime. Je me soucie beaucoup de ce que ressentent les autres. Je veux que tout le monde m'aime. J'ai besoin que tout se passe bien avec tout le monde. Et je suis prêt à manipuler les gens pour qu'ils m'aiment. Alors que tu ne t'aimes pas toi-même ? Non, pas vraiment. Je ne sais pas encore qui je suis, alors tout peut changer. Je crois que tu es quelqu'un de très créatif. Et tu as une voix que beaucoup de personnes aimeraient entendre. Je veux dire, tu dois accepter ça. Et apprendre à t'accepter comme tu es. Avec tes problèmes, tes échecs, ton manque de confiance en toi. Parce que tu sais, tu n'es pas tout seul. Et quand je vois à quel point tu étais prêt à t'ouvrir et à faire en sorte que ce changement devienne une réalité, je me dis que tu es tout à fait capable de réussir. Oui, je voulais vraiment que cette histoire m'aide à sortir de tout ça. C'est ce que j'espérais au fond de moi, sortir de tout ça. J'avais déjà essayé d'arrêter avant, mais ça ne m'avait pas aidé. J'avais l'impression que la seule solution, c'était de m'exposer. De dire la vérité. Et je me fais suffisamment confiance pour savoir que je peux arrêter. Tu te sens comment ? Trout bien, merci. Bien. Je suis fier de toi, mec. Merci. Je n'arrive vraiment pas à comprendre que tu puisses être heureux de vivre dans le mensonge depuis 6 ou 7 ans. Je n'ai jamais dit que j'étais heureux. Quand je t'entends parler avec tes amis, comme tout à l'heure, je me dis que tu prends tout ça à la légère. La seule chose dont je sois sûr pour l'instant, c'est que tu es un menteur pathologique compulsif. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de place pour ça dans ma vie. Moi non plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je l'ai fait. C'est difficile à dire, je ne sais pas. J'ai vécu pendant 7 ans comme ça et je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai continué. C'est sans doute parce que je ne sais pas qui je suis exactement. Je peux dire, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Les comptes Facebook, c'est fini et je suis quasiment sûr que je le pense vraiment à 99%. Cette fois, c'est fini. Je crois aussi qu'être entouré par des gens comme Rebecca et Taylor et toi et d'autres personnes, ça m'aidera beaucoup. Je suis désolé si tu as vécu ça comme une blague parce que c'était loin d'être d'accord. Tu m'as beaucoup aidé au cours de ces deux dernières années. Mais si tu ne veux plus être mon ami, je comprendrai à 100%. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir semé la pagaille dans la vie de certaines personnes. Je vivrai toujours avec ça. Je serai très heureux si tu continues à m'aider. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que c'était mal. J'accepte tes excuses et je crois que tu es sincère. J'ai l'impression que Facebook, c'était un peu un refuge pour toi. Un endroit où tu pouvais échapper à la réalité. Maintenant que tu as plus ça, il va falloir que tu réussisses à sortir de ta zone de confort pour prendre un peu de recul et comprendre qui tu es vraiment. Je crois que je pourrais te pardonner et oublier ce qui s'est passé. Allons voir ce que font les autres. Allons les rejoindre. Salut. Je vais se joindre à vous. Bien sûr, venez. Vous avez trouvé un peu d'ombre ? Salut Aaron. Ça va ? Salut. Je crois qu'on a réussi à parler de beaucoup de choses. Je veux savoir ce qui se passe dans ta vie. J'ai envie que tu me parles de ce qui t'arrive. Tu sais que tu peux tout me dire. Une nouvelle vie va commencer. Hé, regardez ça ! Aaron, tu crois que c'est ton animal totem ? La tortue ? Peut-être. C'est un super animal. Il est temps pour toi de sortir de ta carapace. Ça prendra peut-être du temps, mais ça se fera. Lentement, mais sûrement. Viens par là, petite. Super. On est bien chez soi, hein ? Elle est mignonne. Elle est trop. Ok. Allez, bon courage. Au revoir, Tyler. Reste sur tes bonnes résolutions, d'accord ? Merci, toi aussi. Fais attention à qui tu parles. Ok, à bientôt. Salut Aaron. A bientôt. Au revoir. Ça va, les gars ? Salut, ça va ? Pas mal. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on frappe à la porte, et un type, un homosexuel afro-américain, ouvre et me serre la main. Je lui dis, je cherche un mandat Miller. Et donc, en fait, pendant tout ce temps, j'ai parlé à un gay. J'avais raison. Jusqu'où vous êtes allé au premier rendez-vous ? Ce pauvre gars, il a vraiment eu une vie difficile. Il a créé de faux profils sur Internet pour remplir le vide qui l'entourait. Je crois qu'il faut aussi regarder les choses sous cet angle. On voyait qu'il se sentait vraiment mal à propos de toute cette histoire. Au moins, toi t'es fixé. Fini les... et si ? Fini les... et si. On tourne la page. Prends ce que la vie te donne et fait avec. Vous allez rester amis ? Tu sais pas. Ce sera intéressant. On verra. Merci d'être de si bons amis pour lui. Prêt ? Ok. Prenez soin de vous, les gars. Allez, à bientôt. Salut mon pote. Salut Tyler. Quoi de neuf ? Ça va ? Je vais bien. Je suis super occupé. J'ai encore un cours aujourd'hui et après c'est le week-end. On va pouvoir faire la fête. Tu as rencontré des demoiselles ? Pas vraiment. Je rencontre plein de nouvelles personnes. T'es sur Internet ? Non. Personne sur Internet. Tu crois que tu pourrais trouver l'amour ? Je crois que oui. Ici, j'ai l'opportunité de faire les choses que j'aime. Je suis entouré par des gens qui vont me soutenir. C'est intéressant de voir comment c'est ailleurs, quand les gens ne me jugent pas dès le premier abord. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureux. On est très content d'entendre que tout va bien pour toi. C'est génial que tu effranchisses pas. Je trouve ça super. Dès qu'on a commencé à chatter, elle m'a dit qu'elle était transsexuelle. C'est intéressant. Et voici l'image qu'elle se fait de toi. Ouais. KJ voudrait te rencontrer. J'ai la trouille. La vache. Ne m'en parle pas. Je te suis. Je suis. Je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada